Salut à tous, alors petite vidéo de la semaine, je suis désolé si le son n'est pas très bon, j'ai pété mon micro et je n'en ai pas à récupérer un autre pour l'instant. On va attaquer par le Bitcoin. Pardon, il y a mon chat qui m'attaque. Donc Bitcoin, la big picture c'est quoi ? Où on a fini tout notre crash, tout ça, et on est parti pour faire une nouvelle vague impulsive. Sur du daily, ou du H8 comme vous voulez, où c'est uniquement une correction. Donc le scénario le plus boule c'est le turquoise ici, où on ferait 5 vagues de hausse. Qui nous ramènerait probablement par là. Le scénario bearish c'est le jaune, où on ferait juste un ABC. Quoi qu'il en soit, ça ne change rien à la stratégie de trading. A l'heure actuelle, la target d'une vague 3 et d'une vague C, c'est quasiment les mêmes, sauf que c'est entre 1 et 1.618. C'est généralement de l'extension de la première montée, qui est une vague 1 ou une vague A. Bien sûr, si on privilégie un scénario vague C, on va plutôt TP à 1 d'extension. Si on privilégie un scénario vague, enfin 5 vagues de montée, on va privilégier un TP vers 1.618. Comme moi je vous l'ai répété 150 000 fois, je trade uniquement ce que je vois. Et bien je verrai la gueule du prix quand on va arriver à 1 d'extension. Mais bien sûr qu'à 1 d'extension, je vais prendre des profits. D'accord ? Et après on va voir le montant des profits à prendre pour le reste en fonction de la tête que ça a. Ce qui est quasi sûr, c'est qu'au-delà de 1.618 d'extension de cette vague là, pour le trade, entrer ici. Là donc c'est les deux niveaux, on a déjà fait ce travail la dernière fois. C'est pour ça que je ne vous fais pas des vidéos tous les jours quand ça ne bouge pas. Voilà, ces deux niveaux sont identifiés. Et clairement, si on arrive ici, tout ce que j'ai acheté là, il ne me restera plus grand chose. Je vais quasiment tout sortir ici. Et on avisera, si on fait une cinquième poussée, généralement elle est plus petite, donc ce n'est pas le problème. On retracera après. Et là à mon avis, si on monte en 5, la vague 2 va être très très longue. Elle va être probablement très complexe. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça irait bien avec... On fait une belle percée comme ça là, Pam, en weekly ce sera très joli, on fera 3 belles bougies, et puis après, on va se faire chier pendant des mois, pour le temps de corriger tout ça, et permettre l'accumulation, pour pouvoir exploser sur une vague 3 d'ici, une vague 3 daily, enfin weekly même, enfin daily plutôt, d'ici des mois. Bien sûr, c'est si on valide ce scénario là. Comme je vous ai dit, moi je ne suis pas Nostradamus, donc bien sûr, ça c'est le niveau 100% d'extension. Donc arrivé ici, si j'ai une structure complète de montée en 5 vagues ici, je sortirai tout ce que j'ai, et je verrai comment on réagit sur les zones fibo de retracement, pour voir si je rachète. En tout cas, je ne serai pas pressé de me jeter au rachat, au pire, je rachèterai quand on viendra recasser ce niveau là, ce n'est pas grave. Le tout, si vous voulez, on est dans un trade long, le marché part vers le haut, on savoure, et on attend les targets, en attendant, c'est du pignolage. Donc si on va voir un petit peu plus près. Un petit peu plus près, on en est où ? Vous voyez qu'on a cette ligne, cette trendline long terme là, on trosser un peu comme vous voulez, qu'il va falloir casser, ça paraît très logique, et si on se rapproche encore un peu, comme par hasard, cette trendline ici, elle fait une target parfaite pour une première vague 1 de cette amplitude, de ce degré ici, donc du degré violet là, vous voyez. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on a ? Donc on peut, vous voyez la case verte qui était donnée, vous pouvez regarder des vidéos d'il y a un mois, je crois déjà, la case verte, elle était déjà donnée, je vous avais dit que quand on arriverait dans cette case verte avec une divergence RSI, ce serait des zones de rachat. Après on essaie d'affiner pour racheter toujours au mieux du mieux, et des fois on se fait avoir, on a probablement tronqué la dernière vague ici, donc si on voulait racheter pile ce niveau, on s'est fait avoir, mais on est bien venu dans la case, donc celle-là, je la vire. Et on peut bien coller qu'on a une vague C ici, qui faisait probablement une vague Y du degré supérieur, et qui finissait la grosse vague 2 du degré supérieur encore. Là, qu'est-ce qu'on voit ? Moi je vois un mouvement 5 qui essaie de s'initier. J'ai une vague 1 ici, une vague 2, une vague 3, c'est les blancs, d'accord ? Une vague 4 que l'on cherche, je la remue pour que vous la voyez, et ensuite on cherche une vague 5. Ok ? Et l'ensemble de ces 5 vagues va créer la vague 1 violette. Alors les targets de cette vague 1 violette, déjà est-ce qu'on a fini la correction ? Alors comment on fait pour savoir si on finit les corrections ? Mais quand vous avez 2 sommets qui se forment comme ça, et un bottom au cours de la correction, vous pouvez tracer un canal de correction. Et normalement la cassure de ce canal, la cassure franche, pas des petites méchasses au-dessus, la cassure franche de ce canal, doit entraîner le démarrage de la dernière vague, enfin de la nouvelle vague impulsive. Bien sûr, là vous voyez, on a méché, on réintègre en couture, donc voilà, ça ne valide rien du tout. Moi j'étais parti sur un ABC, forcé de constater que c'est plus complexe que ça, donc WXY, la zone d'égalité d'amplitude, elle est par ici, elle est entre 1 et 1.618, sauf qu'on joue une vague 4, il faut faire attention, les vagues 4 elles sont plus petites. Si je prends ma vague 3, normalement les vagues 4, ça retrace entre 38 et 50% de la vague 3, donc ça me ferait ça. Ok, et vous voyez qu'on est venu dedans, on est venu dedans, tac tac, on est venu chercher, et on sait que dans les WXY ou ABC, le C ou le Y, ils peuvent s'arrêter à 0.618, pardon, 0.618 ou 0.786 de la première vague de baisse. D'accord ? Donc de la vague A ou de la vague W, ça dépend comment vous faites. Ok, mais on sait que le classique c'est 1. Donc, moi j'aurais tendance à dire, la zone de rachat elle est là. On est venu dedans. Mais, mais, c'est pour ça que je déteste acheter les vagues 4. La vague 4, elle peut venir jusqu'à l'overlap, enfin, jusqu'à toucher le sommet, enfin, sans toucher, mais à frôler le sommet de la vague 1. Ce qui fait que théoriquement, on peut venir jusque là. Ok, je vous explique le raisonnement de pourquoi je déteste acheter les vagues 4. Si j'achète 38% de retracement, on verra la target après comment on la donne. Mais, on va dire, ma target, elle est là. Mon stop loss, il est là. J'ai un gain de 0,96. C'est-à-dire que je vais gagner moins que ce que je risque. Donc, ça ne m'intéresse pas du tout. Le premier réflexe de beaucoup, c'est, ouais, mais je vais mettre un stop plus court. D'accord, vous allez mettre un stop plus court. Je vous rappelle que le stop loss, ce n'est pas juste vous dire, ouais, moi je suis prêt à perdre tant, donc je mets le stop loss là. Non, le stop loss, c'est l'invalidation de votre scénario, de votre trade. Moi, mon trade, il s'invalide où ? À la rigueur, à la rigueur, je veux bien qu'il s'invalide à 1.618 d'extension. Je vais vous les dessiner parce que c'est vrai que ce n'est pas facile. Je veux bien qu'il s'invalide à 1.618 de l'extension de cette vague reportée à celle-là. Parce qu'effectivement, si on dépasse 1.618, ça pue quand même la vague impulsive. Statistiquement, ça arrive moins souvent. Ça arrive dans des vagues C, ce n'est pas le souci, ou Y, c'est moins souvent. Donc à la rigueur, vous dites, je mets mon stop juste sous 1.618. Ok, on peut faire ça. Déjà, ça commence à être un stop de bricolage. Le ratio, il est de 1 pour 3. Est-ce que ça m'intéresse de trader 1 pour 3 ? Non. Pas du tout. Mais alors, pas du tout du tout. Donc, je n'arrive pas à trouver d'entrée pour trade efficacement cette zone-là. Bien sûr, le plus probable reste 38-50%. Ça correspond à peu près aux 61.8-78 extensions. On va pousser jusqu'à 1.1. Par contre, si on vient chercher 1, d'accord, si on vient descendre, là, qu'on vient chercher 1, donc c'est 3518 à peu près, on sera sur le 50% Fibo. Là, je vais attendre de voir, je vais passer sur du 15 minutes ou du 5 minutes même, je vais attendre de voir le retournement qu'il y a dessus. Je ne vais pas acheter en ordre limite cette zone-là. Par contre, si je vois un retournement qui monte en 5 vagues, par exemple, sur le 5 minutes, je vais l'acheter en mettant le stop loss dessous et je vais attendre. Si c'est bien le départ de la nouvelle vague, c'est parfait. Si ce n'est pas le départ de la nouvelle vague et qu'on corrige plus profond, je vais me faire stopper, mais mon stop sera beaucoup plus petit car j'aurais attendu sur le 5 minutes de voir une impulsion. Mais ce n'est pas parce que je vois une impulsion sur le 5 minutes qu'on part vers le haut. Ce n'est pas du tout vrai. Ça peut être juste une première impulsion dans une correction du degré supérieur. Donc le Bitcoin, quoi qu'il en soit, moi je ne touche à rien. Je n'ai pas pris de profit sur le Bitcoin. Quand on va venir ici, je vais probablement en sortir un peu. Ça, c'est sûr. Le stop, il n'est pas loin. La zone d'achat, vous avez vu la case verte du début, on n'en est pas allé très loin dedans. Le stop, maintenant, il est collé au-dessous de ça. Il est quasiment sur le prix d'achat. Je vais prendre probablement un petit peu des profits si on vient chercher la target, cette zone rouge ou 3749. Et puis après, on verra quand on aura trouvé cette vague 1, on verra où on place notre vague 2 ici. Moi, j'ai une petite idée, enfin une petite idée, ce n'est pas une idée, j'ai une petite préférence. Vous voyez ce niveau-là, c'est un gros niveau qui fait résistance. Il y a des chances que notre vague 2 vienne se finir là-dedans. On verra un peu plus tard, c'est anticipé, mais on verra. La target de la vague 5, comment on fait ? La target de la vague 5, il y a plusieurs possibilités. Je prends prolongation de Fibonacci selon la tendance. Je me mets au bas de ma vague 3. Je me mets en haut de ma vague 3 et je reporte au bas de ma vague 4. Donc si on dit que ma vague 4, elle se termine à 50%, parce que pour l'instant, on n'a pas la preuve qu'elle est finie, la target, c'est jusqu'à 0,618. Donc c'est 3754. Donc c'est exactement ce que je vous donne. C'est cette flèche-là. D'accord ? C'est-à-dire que si j'arrive à acheter ici, 70% de ce trade-là sera sorti. Je ne parle pas du trade acheté sur le C ici. Je parle d'un trade là. Ce n'est pas la même unité de temps. 70% sera sorti à 3753. Et je laisserai 30% pour essayer d'aller atteindre ce niveau-là. D'accord ? Hop. L'autre possibilité, c'est que vous prenez votre vague 4. Pardon. Je suis obligé de tout retracer. Pardon. Hop. Admettons que ma vague 4 se termine à 50%. Donc je prends le bas de ma vague 4 que je mets. Hop. Donc là, je mets les retracements de Fibonacci et pas l'extension de Fibonacci. D'accord ? Que je mets là. Et la target, c'est entre 123 et 610. C'est entre 123 et 161% de taille de cette vague-là. Donc là, ça se met automatiquement. C'est le vert et le truc. Ce qui me donne une taille théorique, vous voyez, entre ça et ça. Je le vire, parce que ça commence à être trop chargé autrement. Mais ça me donne une taille théorique qui est entre ça et ça, ici. OK ? Et ici, vous voyez, j'ai des niveaux clés H4, H8. Donc je n'ai pas affiché l'indicateur, mais j'ai des niveaux clés qui correspondent. C'est-à-dire que l'algorithme, il identifie tout seul des gros supports et des grosses résistances. Et sur l'unité de temps H4 et H8, j'en ai qui sont ici. Ce qui est pile dans l'intervalle des deux, ça me semble une bonne target de deuxième TP. D'accord ? Pour finir cette vague 1. Voilà. Donc pour Bitcoin, à l'heure actuelle, pour l'instant, c'est ce que j'attends. On va voir si ça se passe. Mais il faut bien différencier, attendre quelque chose et pouvoir le trader. D'accord ? C'est quelque chose de complètement... Alors, si on passe à Ethereum... Donc on a déjà identifié exactement pareil, nos niveaux target. Qu'est-ce que c'est ça ? Pour enlever tout doute, éviter qu'on me repose à peu près mille fois la question. Voilà. Bien sûr que le 1, 2, 3 bleu, ça peut être le ABC jaune. Voilà. On est d'accord. Et du coup, effectivement, le 3 on privilégiera là, le C on privilégiera plutôt ici. Quoi qu'il en soit, le scénario pour l'instant se déroule comme prévu. Une impulse, une correction en extended flat, en une nouvelle impulse qui est en cours, on va probablement, aller chercher les au moins 1.79, enfin 179 pour Ethereum. Personnellement, j'ai quand même bon espoir qu'on voit plus que ça. Mais voilà. Si on passe en 2 heures, c'est un peu plus tricky en 2 heures. Pourquoi c'est un peu plus tricky ? Alors, on peut coller notre vague B ici. Qu'est-ce que c'était cette vague B qui traîne ? Ah ben oui, je suis con. C'était la grosse vague B que je viens de mettre. Bon, c'est pas grave. Ethereum, c'est un peu plus tricky. Pourquoi ? Vous voyez là, cette séquence, grosse impulsion, correction en 3 vagues, 1, 2, 3, impulsion derrière, il y a une divergence RSI si vous regardez ici. Ça, c'est une fin de vague. D'accord ? Ça, c'est sûr. Ici, à cet endroit-là, ça, c'est un pattern typique que vous devez reconnaître. Ça, c'est une vague 3, 5. On a fait 3, 4, 5. C'est typique. Là, on a la divergence RSI. Donc, ici, à ce niveau-là, en haut, là, c'est fini une vague. Ça, c'est sûr. Ça, c'est forcément un sommet de vagues. Et là, on cherche le retracement de cette vague-là. La question maintenant, c'est quel est le numéro de cette vague-là ? Il y a deux possibilités. Il y a celle-là que je privilégie à l'heure actuelle. C'est-à-dire que c'est cette vague qui s'est terminée ici. Donc, un mouvement en 5 vagues qui s'est fini ici. est en fait une vague 3 du degré supérieur. Donc là, on chercherait une vague 4 du degré turquoise pour aller jouer une 5 du degré turquoise. L'autre possibilité, vous voyez, le compte est un peu tricky au départ ici. C'est de tout décaler de un côté et de faire 1, 2, 3, 4, 5 et de dire OK, c'est fini. Ma 1, elle est ici. C'est-à-dire qu'en fait, considérer que le niveau blanc est l'équivalent du niveau turquoise, si vous voulez, et de dire OK, ma 1 est là. Pourquoi pas ? Moi, je ne privilégie pas ce scénario-là. Pourquoi ? À cause du Litecoin. Litecoin, ça me semble assez clair, le compte, qu'il est là-dedans. Il a fini cette vague 3 ici et on cherche cette vague 4-là, du même degré. Donc, il n'y a pas de raison qu'Ethereum ne fasse pas la même chose. C'est pour ça que je privilégie ça. Mais, mais, c'est l'avenir qui va nous le dire. Là, à mon avis, pas moyen de savoir avec certitude. Encore une fois, c'est pour ça que je déteste trader la vague 4, parce que vous considérez que c'est une vague 4. Le problème, c'est que si votre compte, il est décalé de 1 vers la droite, c'est-à-dire que si en fait, c'était une vague 5, vous allez acheter les retrassements fibos d'une vague 4, alors qu'en fait, on fera une vague 2 du degré supérieur. Ça se trouve, on est déjà en train de faire la 2 violette ici. D'accord ? Mais, je suis d'accord, le départ, comme ça, ça ne ressemble pas vraiment au départ d'une 2, ça fait vraiment 4 qui ne retrace pas beaucoup. On va voir. Quoi qu'il en soit, c'est le même exercice. Je prends ma vague 2. Pardon. Je prends ma vague 2, que je rapporte au sommet de ma vague 3, parce que je pars du principe que c'est une 3. La zone target, c'est où ? C'est là. C'est 38, 50%. Ok, donc ça me ramène 115, 113. 115, vous voyez là, en bleu, en bleu, donc on va mettre tout blanc, vous allez mieux le voir. En blanc, là, le gros trait blanc qui vient d'apparaître, c'est une confluence de plusieurs niveaux clés sur l'indicateur. Alors, on a rebondi dessus ici, et ça me laissait dire que, éventuellement, la 4 turquoise pourrait aussi finir par là. Ça ferait 2,4 sur le même niveau, de degrés différents, donc c'est pas mal. Donc, en tout cas, c'est par là. Entre 113 et 116, c'est la zone où, personnellement, je vais regarder si je peux tenter un achat avec la même stratégie que sur Bitcoin. Je vais passer sur des unités de temps beaucoup plus petites. Je vais attendre de voir une impulsion sur le 5 minutes. Je vais acheter cette impulsion avec un stop-loss sous le plus bas. Mais pour ça, je veux qu'on vienne dans cette zone-là. D'accord ? Là, à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut dire que la correction d'Ethereum est finie ? Non, on n'a pas fait de plus haut. Ok ? Vous voyez, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas fait de plus haut. Si on vient casser la zone du 5 ici, probablement que le 4 était ici. Bon, dans ce cas-là, moins on corrige, plus c'est boule. Donc, on voit qu'on est venu chercher, si je reporte l'extension de cette première vague de baisse ici, à la deuxième vague de remontée ici, on voit qu'on est venu chercher la zone 618, 786. On n'est pas venu chercher la zone d'égalité d'amplitude. Vous voyez que la zone d'égalité d'amplitude de ce mouvement-là, elle amenait bien à 1... Enfin, le 1,1.236 amenait bien en confluence avec les fibos. C'est pour ça que c'était une zone qui m'intéressait. A l'heure actuelle, où on a fini la correction sur le 0.618, et dans ce cas-là, on est déjà reparti. Si c'est ça, il est reparti sans que j'ai pu renforcer. Ce n'est pas grave, ça ne m'emmerde pas plus que ça. Mais s'il n'a pas fini, il va devoir s'arrêter assez rapidement pour ne pas casser le plus haut. Et si je reporte cette baisse à celui-là, ça nous ramène dans une même zone à peu près, vous voyez. Hop, voilà. Donc, on reste sur cette confluence de zones. Si Bitcoin... Merde. Si Bitcoin, il veut y venir... Ah, si Ethereum, il veut y venir, eh bien, qu'il vienne. C'est là où ça m'intéressera éventuellement de faire des petits achats. On va le mettre vert ou pâle. Voilà. Et s'il ne veut pas venir, eh bien, il ne vient pas. Qu'est-ce que je vous disais ? On ne court pas après le prix. Je vois plein de messages, suite à tous les pumps qu'il y a eu. Est-ce qu'on peut rentrer ? Alors, dites-vous que généralement, si vous avez ce réflexe-là, c'est que c'est un réflexe typique de particulier, dans le sens où vous allez acheter des Vax5. On n'achète pas des Vax5. Enfin, sur le long terme, ce n'est pas rentable. Parce que les Vax5, c'est les plus petites. Et quand vous allez vous prendre des gros reverses dans la gueule, sur les Vax5, ça ne va pas vous faire plaisir. Donc non, on achète des retrassements. Vous avez raté ce pump-là ? Tant pis. On attend le retrassement. D'accord ? Et on ne court pas après le prix. Le réflexe, c'est de vouloir vite acheter des Vax4 et de se faire requête. Parce que la Vax4, elle va être profonde. Ou parce qu'en fait, on avait déjà fini tout le mouvement et vous avez acheté le tout début d'une Vax2. Des choses comme ça. Donc, on ne court pas après les prix. Les opportunités, il y en aura plusieurs. Ethereum, il n'est qu'à 126 dollars. Il va redescendre probablement à un moment. Quand il aura fini sa vague, une violette, il va redescendre. Et ce sera l'opportunité de venir se placer pour les retardataires. Il ne faut pas courir après le prix. C'est pour ça que là, moi, je ne m'affole pas du tout. S'il n'est pas venu ici, tant pis. Je ne renforcerai pas mon long. Et qu'il veut aller faire sa cinquième vague de suite, tant pis. Ce n'est pas grave. Par contre, on a déjà pris des bénéfices sur la zone des 123. Et moi, je vais en reprendre sur la zone des 129. Enfin, 129.9, j'ai mis juste en dessous de 130. Car, à mon avis, on ne va pas pousser beaucoup. Enfin, on peut pousser plus haut, ce n'est pas le souci au niveau des ratios. C'est un niveau qui me semble quand même pas mal pour une première vague. Et comme je suis pas mal exposé sur Ethereum, je vous avoue, pardon, je suis fatigué. Pas mal exposé sur Ethereum. Je vais quand même récupérer à un moment des bénéfices. Donc, je ne vais pas laisser traîner, si vous voulez, même si on monte de 5% de plus, ce n'est pas grave. Je chercherai à jouer après cette vague d'eau. D'accord ? La 2 violette ici. Et qu'on est peut-être déjà en train de faire. On verra. Ça, on va voir au fur et à mesure. Je vous rappelle qu'il y a une partie d'adaptation rétrospective des comptes Elliot Wave. Des fois, vous vous dites, ok, c'est bon, on a tout fini. On la vague en 5. Et puis, hop, il vous fait une nouvelle vague haussière derrière. Et là, vous vous dites, ah ben non, alors non, ce n'est pas fini. Donc, vous readaptez le compte. D'accord ? Donc, oui, Elliot Wave a une partie rétrospective à l'intérieur. C'est les fibos à partir de Elliot Wave qui n'ont pas une capacité anticipative, mais qui aident à se projeter. D'accord ? Il faut bien faire la différence avec ça. Donc, voilà. À l'heure actuelle, c'est ça. Moi, j'attends idéalement qu'ils viennent chercher cette zone-là pour voir si je peux trouver un spot d'achat. Ça ne veut pas dire que j'achète cette zone-là les yeux fermés. Mais je ne pousserai pas au-delà de 130. Mais tout ce que j'achète ici, et même ce que j'ai acheté là, la grosse partie va être sortie au niveau de 130. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Litecoin. Mais Litecoin, c'est la même chose. Donc, voilà. Litecoin, ça, c'est le compte. Vous voyez ? 1, 2, 3, 4, 5, le compte blanc. Et le compte violet. Le compte turquoise qui fait plutôt ça. On a encore fait un irregular flat. C'est pour ça que je privilégie le fait qu'Ethereum soit dans une 3 et pas dans une 5 turquoise. Parce que pour moi, Litecoin est bien dans une 3 turquoise. Ça correspond bien. Je ne vais pas vous refaire tout. C'est exactement pareil. Là, on voit bien une descente en 3. 1, 2, 3, de loin. Mais ça, ça ne fait pas du tout impulsif. Donc, ça veut dire qu'il faut descendre d'un degré. Et que très probablement, ici, il y a une divergence RSI qui se cache. Et qu'en fait, si on va voir dans le détail, ça fait probablement 1, 2, 3, 4, 5. On va le mettre en blanc. Micro. Je fais ça à l'arrache un peu. Ça ne m'intéresse pas d'aller voir du 5 minutes pour faire des left waves. Mais probablement que là, il y a un mouvement 5 avec du RSI. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous trouvez que ça, c'est une gueule d'impulsion. Ça, c'est une gueule de correction. Ça, c'est une gueule d'impulsion. Ça descend bien. Les ABC, ils peuvent très bien avoir de loin une gueule corrective au niveau de la pente. Des fois, les ABC, ils avancent. Ils corrigent. ABC, hop, vite, on repart. Et c'est parti. Ça, à mon avis, c'est une petite impulsion qu'on a fait. Donc, on a fait un A. 1, 2, 3, 4. Elle m'a l'air bien en 5. Donc, ça veut dire qu'on ne fait pas un flat. Donc, on a fait un A. Là, on cherche le B. Puis, on va aller chercher le C. Moi, c'est ce qui me semble le plus probable. Et comme ça, vous l'avez compris, moi, je préfère acheter le bas des retrassements et rater les retrassements qui seront plus courts que d'habitude que d'acheter vite un retrassement et attendre avec mon stop qui se fait enfoncer, enfoncer, enfoncer. D'accord ? Je ne sais pas si B est fini ici. Je n'en sais rien. Il faut attendre de voir. Quand est-ce qu'on peut dire où a fini B ? Au moment où on va casser le dessous de A. Quand on va casser le dessous de A, dans ce cas-là, on pourra placer B et tracer nos extensions, comme d'habitude. Je prends A que je reporte à B et je vais regarder entre 618 et 1.236 parce que clairement, je joue une correction. Ça, c'est une impulsion. Ça ne fait aucun doute. Vous voyez, vous avez exactement le même pattern que sur Ethereum. Grosse vague 3, 4, 5. D'accord ? Et à petite échelle, vous avez en rouge ici le même pattern. Grosse vague 3, 4, 5. OK ? Vous voyez, ce n'est pas le moment d'acheter. On est dans des 4 de 5. On est dans des 4, 5. Vous voyez, on a fait 4, 5, 4, 5 et là, on fait 4, 5. D'accord ? Je vais vous le refaire. Ça, c'est typiquement la zone où vous perdez de l'argent et quand je dis vous, ou moi aussi, je perds de l'argent si je la traîne. Vous voyez, on a fait 4, 5 du degré rouge. 4, 5 du degré blanc. Et là, on va faire 4, 5 du degré turquoise. Vous avez envie de trader ça, là ? Il faut être bon, là-dedans. Il faut sortir au bon moment, racheter les bons ratios. Ce n'est pas facile. D'accord ? Ça, c'est plus facile à trader. 1, 2. 1, 2, grosse, 3. Voilà. Donc, là, on est dans des 4, 5, 4, 5, 4, 5. Donc, on est dans, typiquement, cette fin qui donne une espèce de range, comme ça. Voilà. Donc, moi, j'attends de voir où est B. Quand on sera où est B, c'est-à-dire quand on sera venu casser le point A, je placerai B, je tracerai mes extensions et je verrai. Et je verrai à ce moment-là si ça correspond à mes fibos de retracement qui sont ici. Et pareil, là, il y a une zone de concordance entre 38 et 41 qui me semble intéressante. Et j'appliquerai exactement la même stratégie que les autres. Si, sur la petite UT, je trouve une impulsion, je l'achèterai. Stop Loss sous l'impulsion. Et on va voir si on peut aller grinder la zone rouge. Clairement, dès qu'on arrive au début de la zone rouge, tout ce que j'ai mis ici, je le vire. Et j'étale mes profits tout le long de cette zone rouge. Donc, tout ce qu'on a acheté quasiment au bottom à 32. D'accord ? Juste avant le gros pump, ici. Là, quand on sera dans cette zone rouge, j'aurai plus rien à ce niveau-là. Parce que pour moi, on aura clairement fini une vague 5. Enfin, j'aurai plus rien. J'ai toujours le buy and hold à 23 ou un truc comme ça. Mais j'aurai plus rien du trade actif. D'accord ? Voilà. Si ça va un peu plus haut, c'est pas grave. Je dis que le but, enfin, en tout cas, ma vision du trading, c'est pas dire j'ai vendu pile en haut. D'accord ? C'est j'ai vendu sur la zone où on avait le plus de probabilité de se retourner. Voilà, c'est tout. Et si on va un peu plus haut, tant pis. On va un peu plus haut, c'est pas grave. Donc, on aura fini ce mouvement en 5. Et à ce moment-là, on pourra tracer nos retracements FIBO. Et on recommence la même chose d'un degré supérieur pour aller essayer de racheter la vague suivante. Et les targets, on les avait déjà faits la fois d'après. Enfin, la fois d'avant, pardon. Ah, putain, c'est chiant, ça. Voilà. Et exactement pareil que sur les autres, ça peut très bien être A, B, C ou 1, 2, 3, 4, 5. On verra. Ce que je mettais en rouge ici, si on vient casser cette zone ici, c'est qu'on fera, à mon avis, un mouvement 5 vagues. Donc, la fin, pour moi, en tout cas, du crash, enfin, de la correction weekly, donc la fin de cette chute depuis l'ATH pour Litecoin. si on échoue à le casser, à mon avis, on privilégiera le scénario vaxé. Et dans ce cas-là, on ira voir encore beaucoup plus bas, vers les 10 dollars, voire moins. Mais, on n'en est pas là. Et comme je vous dis, ce n'est pas d'avoir raison ou tort. Moi, je ne vous dis pas qu'on va monter en 5 et qu'on va to the moon et c'est parti. Et puis, c'est que des cons qui vendent ici. Pas du tout. On raisonne en 3. On verra ce qui se passe arrivé là. En tout cas, on fait un magnifique trade avec l'achat ici. On savoure. On est presque sur la zone de target. Je vous rappelle que ça fait quand même sans compter le levier. C'est-à-dire que ça fait quand même un trade à plus de 60% de montée depuis l'achat. Sans parler des achats qui ont été faits à 23 ou à 22. Parce que c'était par là exactement. On était juste venu un peu plus bas après. Voilà, c'est ça. On a aimé un peu. Qui sont déjà à plus de 200%. D'accord ? Après, je m'en fous d'avoir raison ou tort sur est-ce qu'on va faire 5 ou pas 5 ou quoi que ce soit. Bon, ça n'a pas mon problème. On verra. Et qu'est-ce qu'on peut regarder ? Voilà, on peut regarder EOS également. EOS, c'est la même chose. Regardez la case verte qui a été identifiée depuis le 23 janvier. Regardez, on est venu juste faire la spike à l'intérieur. Donc, on est rentré dedans. D'accord ? Alors, bien sûr, moi j'étale mes entrées là-dedans. Donc, si, admettons, on va faire simple. Si je veux mettre 1000$ sur ce trade-là, je vais mettre, par exemple, 200 piles. Enfin, non, parce que si c'est 100 d'extension, je mets plus que ça. Je mets 40% à peu près. Donc, je vais mettre 400 ici. Et après, j'étale. Je mets par tranche de 100$ tout le long du truc. Ce qui fait que, bien sûr, si on vient toucher, je vais avoir 40% de ma position. Et si on vient jusqu'au milieu, j'aurai par exemple 70% de ma position. Idéal. Voilà. Et mon stop est dessous. Donc là, j'ai pu rentrer un peu. Mais là, est-ce que je TP ? Non, j'attends. J'attends, j'attends, j'attends. Je ne suis pas pressé. Alors, bien sûr. Est-ce que je TP complètement ? Personnellement, j'ai sorti un tout petit peu. Regardez, on a le X ici, là, du compte. On est juste venu mécher dessus. C'était pile le niveau clé H8 sur l'indicateur. Et là, clairement, on a une divergence qui apparaît. Si vous regardez le RSI, et vous voyez ça, ce pattern, là, regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Vous reconnaissez ça ? Le grand 3, petit 4, 5 derrière. Alors, peut-être qu'on va pousser un peu et qu'on fait un 4, 5, 4, 5, 4, 5 comme on a vu exactement sur Litecoin. Mais ce n'est pas grave. On s'en fout. Il ne faut pas vouloir jouer à quelques gains près. Donc voilà, bien sûr que j'ai sorti un peu. Mais ma target, elle est où ? Elle est minimum ici, 3,85. Je joue. Que ce soit un ABC ou un 1, 2, 3, c'est pareil. D'ailleurs, ça s'est déplacé. Un petit peu. Je le remets. Voilà. Donc 3,86. C'est-à-dire... D'ailleurs, pourquoi je n'ai pas d'alarme ? Ah oui, parce que je les ai mis sur Kraken. Voilà. Là, à partir de là, je commencerai à sortir les plus gros parties de ma position. Et bien sûr, j'essaierai de tirer un peu plus haut jusqu'à 4,8. Vous voyez qu'il y a cette zone-là de volume éventuellement. Donc pourquoi pas ? Voilà. Mais encore une fois, je ne vous colle pas un bottom, un top to the moon et tout. Non, on raisonne. 1, 2, 3. On raisonne par rapport à ce qu'on voit et on se projette par rapport au Fibo. Voilà. Et là, on n'est pas arrivé sur la Fibo qui m'intéresse pour que je sorte une grosse partie de ma position. Pareil, il y a plein de messages hier. Est-ce qu'on peut rentrer dans EOS ? Regardez. On voit bien une vague de montée, une deuxième vague de baisse. Et là, on voit bien le pattern. 3, 4, 5. Alors peut-être qu'on va faire encore un 4, 5 un peu plus haut. Mais est-ce que vous voulez vraiment jouer ça ? Où c'est que vous mettez votre stop ? C'est ça le truc. Donc non, maintenant, il faut attendre la fin de cette vague-là qui est quasiment finie à mon avis. Quand elle sera finie, comment on sait qu'elle est finie ? Quand elle va venir casser cette zone ici, on pourra quasiment affirmer que ce mouvement est terminé. Et là, on placera nos fibos. Et on essaiera de racheter pour aller jouer la zone qui fera... Là, je vous dis complètement au pif, mais c'est pareil. C'est la même chose que sur les autres. Voyez, on a toute cette zone-là qui, à mon avis, va faire support. Voilà. Pour essayer de jouer ça. On va tenter de racheter pas trop loin de cette zone-là. Tac. Pour aller jouer l'extension jusqu'à 1. Voilà. Et on affinera encore. Quand on aura fini... Admettons que cette vague est finie. Tac. Et admettons qu'on finisse la correction ici. Voilà. Ça nous fera une target qui est entre 1 et 1.618. Voilà. Le 1.618 correspond avec le 1. Et on voit que le 1 de cette grosse vague d'extension ici, le 100% d'extension, si vous voulez. Mais on voit que le 100% d'extension de cette vague, il nous amène d'abord ici. Mais à ce moment-là, il faudra qu'on s'adapte en fonction du compte de ce qu'on voit. Si on voit déjà 1, 2, 3, 4, 5 quand on arrive ici, eh bien, on sécurisera une partie des gains. Voilà. C'est des stratégies qui sont simples. Pas de plan sur la comète, pas de tout ce boom, de c'est lui qui a tort, c'est lui qui a raison. On n'en sait rien. On navigue à vue. C'est le principe du trading. On essaie juste de mettre les probabilités de notre côté pour essayer de pouvoir tirer le maximum de profit. Voilà. J'arrête. C'est déjà beaucoup trop long. Et je vous souhaite une bonne journée. C'est le principe.